Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 septembre 2023. Les municipales en Côte d'Ivoire. Vous savez, récemment, j'ai interpellé M. Sam l'Africain au sujet de ses propos lors du meeting de Yopougon. J'ai reçu quelques commentaires redisant que ce n'est pas M. Sam l'Africain et cette histoire de porc, ce n'est pas important. Le plus important aujourd'hui, c'est de dénoncer la tricherie de M. Ouattara, M. Ouattara et son gouvernement. J'aimerais dire à ses camarades qui m'envoient ce genre de commentaires, ce n'est pas à vous de décider qu'est-ce qui est important ou pas. Et j'aimerais aussi vous dire, c'est que ça fait quelques années maintenant que je fais des vidéos. Et je me suis adressé au moins une fois à un responsable politique ou un parti politique en Côte d'Ivoire. Je me suis adressé à ces partis de l'opposition en leur donnant mon avis, des critiques et quelquefois des idées. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais chaque année, c'est ce même, je dirais, candidat de l'opposition qui crie, qui a triché, qui a eu tricherie ou qui réclame leur victoire. Ça fait des années, depuis que M. Ouattara est au pouvoir, nous avons toujours cette première guerre. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous pourrions faire pour au moins apporter les preuves de cette tricherie ? Parce que c'est ce qui est le plus important, de pouvoir apporter des preuves à la population ivoirienne de cette tricherie. Parce que nous ne sommes pas la CEI. Vous nous parlez toujours de la CEI. Vous nous parlez toujours de ces urnes. Mais nous ne voyons pas les preuves de ces tricheries. Et comme je vous l'ai toujours dit, camarades et frères, vous les responsables politiques en Côte d'Ivoire, si vous voulez que le peuple vous soutienne, il faut leur montrer qu'ils ont un intérêt à vous suivre. Il faut leur montrer qu'ils ont un intérêt à vous suivre. Récemment, je dirais il y a quelques mois avant les élections municipales, j'ai fait savoir au PPACI, à M. Michel Bakou, qu'avant d'arriver en septembre, il va falloir qu'il déroule son projet pour Yopougou. Politique, économique et sociale et culturelle de Yopougou. Rien n'a été fait. Donc, rien n'a été fait. Et vous réclamez des victoires. Pourquoi ? Vous n'apportez aucune preuve de cette tricherie. Vous voulez que les Ivoiriens fassent quoi ? Vous voulez, moi, Guy Bafon, je vais passer à chaque élection à venir dire « M. Ouattara a triché ». Non ! Parce que vous, les responsables politiques, je vais le dire encore, je vais encore vous apporter une idée. Parce que on ne va pas répéter tout le temps la même chose. On ne va pas toujours dire « M. Ouattara a triché ». Mais quelles solutions nous avons pour démontrer que M. Ouattara a triché ? Que la CEI ne dit pas la vérité ? Quelles preuves nous avons à montrer au peuple ? Quelles preuves, M. Michel Bakou ? Parti de l'opposition. Quelles preuves ? C'est ces quelques vidéos de cafouillage. Ces quelques vidéos ne font pas une généralité. Mais le peuple a besoin de preuves. Le peuple ne veut plus aller à l'abattoir. Et nous connaissons, nous savons comment ça s'est passé ces dernières années. Le peuple ne veut plus aller à l'abattoir sans rien derrière. Je vous l'ai déjà dit. Nous allons aller en 2025, ce sera la même histoire. Donc, écoutez-nous un petit peu. C'est vrai. Nous n'avons pas les bacs plus 5. Nous ne sommes pas docteurs. Écoutez-nous ! Nous ne sommes pas là à l'école. Ce n'est pas parce que l'école ne voulait pas de nous. C'est nous qui ne voulons pas de l'école. Vous comprenez ? M. Michel Bakou, il me semble que vous, vous êtes député. Vous êtes député, M. Michel Bakou. Vous et vos camarades de l'opposition, vous êtes un homme assiégé à l'Assemblée nationale. Il me semble, M. Michel Bakou. Vous n'avez toujours pas planché sur des solutions à apporter pour apporter des preuves d'étrucherie. Non. Vous n'avez pas planché sur une idée, sur une solution pour apporter ces preuves, pour apporter cet intérêt que le peuple aura, pour vous croire tout simplement, et pour pouvoir dénoncer au monde. Non. Vous êtes assis, député, gling, 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 et c'est ça. Non. Je vais vous apporter une idée, M. Michel Bakou, et vous, les partis de l'opposition. Aujourd'hui, il s'agit de modifier le code électoral. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Nous avons tous des caméras. Nous avons tous des caméras. Comment se fait-il que, jusqu'à aujourd'hui, les dépouillements ne sont pas filmés? Comment ça se fait aujourd'hui, dans chaque bureau de vote, il n'y a pas un film où chaque responsable de ces bureaux de vote dicte qui a gagné dans ces bureaux de vote? Comment se fait-il? M. Michel Bakou, il me semble que vous êtes député. Comment se fait-il que vous n'avez pas encore pensé à trouver des solutions pour dénoncer cette tricherie? C'est ça le plus important. Dénoncer cette tricherie. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien. Juste la CEI et ces urnes, avec ces trucs qu'on met dedans. On en fait ce qu'on veut. Mais une vidéo, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Si, je dirais, ces représentants dans chaque bureau de vote, sous-cellés, vérifiés, ont chacun leur caméra pour filmer chaque bureau de vote, pour filmer le dépouillement et pour filmer l'acte qui a gagné dans chaque bureau de vote. Et alors, bientôt, nous arrivons en 2025. Il y a eu tricherie. OK. Quelles sont les preuves? Vous ne l'avez pas. Ou en tout cas, nous, on n'a rien. C'est un de vous là-bas. Vous avez porté plainte, tribunal. Là, si vous avez des vidéos, vous balancez ça sur les réseaux. Tout le monde va voir. Ils ne pourront pas, je ne sais pas. Trouvez des solutions. Réfléchissez. Réfléchissez. Partie de l'opposition. C'est ce que je souhaite à vous dire ce soir. Je n'ai pas dénoncé verbalement cette tricherie parce que je fais ce que je veux. Et de deux, à chaque élection, on ne va pas dire la même chose. Trouvez des solutions. Vous êtes des députés, planchez sur un projet de loi où on pourrait avoir des caméras dans chaque bureau de vote. Ça sera filmé. Les dépouillements seront filmés. Et l'acte dit qui a gagné dans chaque bureau de vote sera filmé. Et vous aurez des preuves du dépouillement en vidéo. Vous aurez les preuves de... Bye.